Bonjour, les paragraphes sont les éléments les plus importants sur lesquels vous pouvez agir dans un traitement de texte pour rendre la composition d'une page efficace. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo mais je vais quand même la couper en deux parties pour des raisons de longueur. Alors cette vidéo sur les paragraphes elle est en lien avec deux autres vidéos dédiées aux paramétrages fondamentaux des traitements de texte. Une sur les paramétrages des pages et une sur les paramétrages des caractères. Dans ces vidéos j'explique à la fois pourquoi telle ou telle option peut être utile et puis en parallèle comment on va procéder sous Word. Si vous êtes sur un autre traitement de texte vous n'avez qu'à transposer les parties techniques. Et puis si vous n'avez pas besoin de la partie explication, j'ai aussi réalisé des tutos plus courts uniquement centrés sur les manipulations techniques de Word. Donc c'est à vous de voir ce qui vous est utile. Quand vous êtes au collège, on vous apprend qu'un paragraphe correspond à un bloc de texte dans lequel on exprime une idée. C'est un élément indispensable de la structuration des écrits. Pourtant il aura fallu attendre plusieurs siècles après l'invention de l'imprimerie pour qu'on attribue au paragraphe un rôle majeur dans la composition d'une page. Regardez ces manuscrits qui datent du moyen âge. Le texte est totalement condensé. Il faut vraiment avoir de l'entraînement pour pouvoir repérer les phrases et même les mots. Recopier un livre coûtait cher, le papier coûtait cher, c'était compliqué à entreposer, on cherchait à réduire la place. Et les premiers textes imprimés n'étaient pas non plus très clairs à déchiffrer parce qu'on a reproduit les mises en forme des textes qui étaient recopiés à la main. Par contre ici, sur ce livre imprimé moderne, on voit qu'on a rajouté beaucoup d'éléments d'aide à la lecture. La ponctuation est très présente mais aussi la composition de pages qui permet d'identifier clairement des mots, des phrases, des paragraphes. On a même des paragraphes spéciaux qui sont les titres et qui sont mis en valeur pour venir renforcer la structuration mais aussi des mentions dans la marge et puis des couleurs. Alors si on résume, un paragraphe côté mis en forme, c'est un bloc de texte homogène. Dans un traitement de texte, le paragraphe est fortement lié aux caractéristiques de la page. Oui parce que la page c'est notre zone de travail qui va dépendre du format de papier, de son orientation, des marges. Et puis bien entendu, le paragraphe dépendra aussi des caractères employés qui vont également jouer. D'où l'intérêt des vidéos sur ces deux autres éléments au passage. Mais on a aussi beaucoup de paramètres qui sont directement liés aux paragraphes. L'alignement, l'interlignage, les retraits, les espacements, pour ne citer que les principaux. Savoir mettre en forme des paragraphes permet non seulement de faciliter la lecture en structurant visuellement notre document, mais aussi de renforcer les éléments principaux d'un texte. Et on va le voir, beaucoup de possibilités s'offrent à nous. On va déjà apprendre à localiser nos paragraphes. Lorsqu'on crée un nouveau document, on accède à une page blanche dont les caractéristiques sont pré-paramétrées. En haut à gauche, parce qu'on est dans un pays qui est écrit de gauche à droite et de haut en bas, on voit notre curseur. Ce qu'on ne voit pas explicitement, c'est qu'il s'agit d'un premier paragraphe. Je vous invite donc à cliquer dans l'onglet accueil sur ce symbole étrange, une sorte de P majuscule inversée avec deux barres verticales qui nous permet de visualiser tous les caractères invisibles. Et donc vous le voyez, votre curseur se trouve juste avant un de ces symboles qui matérialisent la fin d'un paragraphe. Si je tape quelques mots sur ma ligne, la fin du paragraphe se déplace. Et si je tape sur entrée, je crée un nouveau paragraphe. Alors je ne peux pas résister à une petite parenthèse sur ce symbole typographique. Il ne vient pas de nulle part. Regardez sur ce document du 15e siècle, il existe déjà et il indique le début des paragraphes ou encore de mots importants. On l'appelle le pied de mouche, en anglais c'est pilcrow, et il n'est quasiment plus utilisé à partir du 16e siècle. Il a été choisi pour matérialiser la fin des paragraphes dans les traitements de texte. C'est un caractère invisible, donc qui n'apparaît pas dans la version imprimée du texte. Il faut activer une visualisation spéciale pour pouvoir le découvrir. Il est surprenant que ce caractère ait été choisi pour matérialiser la fin d'un paragraphe et non pas cet autre symbole-là, qui en typographie est beaucoup plus courant et désigne classiquement un paragraphe. Mais c'est comme ça. Revenons à nos paragraphes sous Word. Par défaut, un paragraphe commence à gauche de la ligne. Oui, mais pas totalement à gauche. Regardez, il respecte la marge de gauche. Et si je continue à taper mon texte, on voit qu'arrivé en bout de page, enfin à la marge droite, je bascule à la ligne suivante. Mais je peux vérifier, c'est toujours le même paragraphe. Youpi ! Ce saut automatique en fin de ligne, mais aussi en fin de page, ce sont des bases d'automatisation offertes par les traitements de texte. Des aides à la saisie qui sont tellement instinctives qu'on en oublie presque leur présence. Alors pour travailler proprement sur traitement de texte, je vous invite à cocher systématiquement une option d'affichage sous Word qui permet de visualiser les limites de nos pages et de nos marges sur les règles. On voit non seulement la partie grisée qui correspond aux marges, mais on prime une graduation claire dans la zone dédiée au texte. Et on distingue aussi sur la règle plusieurs marqueurs très utiles pour gérer nos paragraphes. On a ici les marqueurs de retrait à gauche et à droite, et puis là on prime un marqueur spécifique pour la première ligne. La règle sert essentiellement pour les limites des colonnes et pour les tabulations. Et je vous renvoie aux vidéos spécifiques qui traitent de ces sujets. Bon, je vais commencer par un paramétrage essentiel des paragraphes, l'alignement du texte sur la ligne. Par défaut, un texte est aligné uniquement sur la marge de gauche. Alors ça donne au moins une unité au paragraphe. Parce que regardez l'effet visuel que ça aurait sans alignement régulier. Et oui, l'identification du paragraphe ne serait pas facile, et la lecture non plus. Avec un alignement uniquement sur un côté, les lignes vont être de longueur variable. Elles contiennent des nombres différents de caractères, et en plus, ceux-ci sont généralement de largeur variable parce qu'on utilise en général des polices de caractères proportionnels. Du coup, la fin des mots ne tombe que rarement pile à la fin de la ligne, et nos paragraphes vont avoir une silhouette irrégulière. En particulier, la dernière ligne d'un paragraphe forme un retrait, souvent plus marqué sur la droite, et ça nous permet de repérer visuellement la fin de notre paragraphe. Pour choisir un alignement sous Word, généralement, on utilise les icônes de la partie Paragraphe de l'onglet Accueil. On peut aussi utiliser la boîte de dialogue Paragraphe, qu'on active ici dans l'onglet Accueil, ou ici depuis l'onglet Mise en page, ou encore directement à partir du menu contextuel avec un clic d'Auch. Les options d'alignement se trouvent dans l'onglet Retrait et espacement. On a d'autres options d'alignement que l'alignement à gauche. L'alignement Justifier est également très utilisé. Dans ce cas, on va aligner le texte à la fois à gauche et à droite. Résultat, le paragraphe compose un bloc encore plus homogène, qui ordonne visuellement la page et facilite notre lecture. Lorsqu'on justifie un paragraphe, le traitement de texte va réorganiser les mots sur chaque ligne, en jouant sur l'espacement entre ces mots. Word va en fait compenser l'espacement de fin de ligne en le répartissant de manière équilibrée sur chacun des espaces qu'il y a dans la ligne. Résultat, au lieu d'avoir un espacement standard, qui dépend de la police et de sa taille, les mots sont espacés de manière plus importante, et différemment selon les lignes. Alors attention cependant, parce que certains assemblages de mots ou de signes ne doivent pas avoir d'espacement variable. C'est par exemple le cas avant un point d'interrogation, ou entre un chiffre arabe et son unité, par exemple 2 minutes de centimètre. Pour éviter ces espacements, il est possible de remplacer des espaces classiques par des espaces insécables, et qui ne seront pas extensibles. Word n'aura pas le droit d'y toucher. Notez aussi que la dernière ligne d'un paragraphe justifié n'est pas soumise à la justification. Ben oui, si c'était le cas, on aurait de grands espaces blancs quand une ligne comporte peu de mots. Et comme on l'a déjà dit, cet espace de fin de dernière ligne nous permet de repérer aussi la fin de nos paragraphes. Alors on l'a vu, le principal souci avec la justification, c'est qu'on peut quand même avoir des espaces beaucoup trop grands entre les mots. Les typographes ont même un terme dédié. Il parle du gris du texte, c'est-à-dire une forme de densité composée par le mélange de caractères et espaces. Ce gris doit être le plus homogène possible pour ne pas nuire à la lisibilité et à l'impact visuel du bloc de texte et de notre page. Quand il n'y a pas beaucoup de sites entre les mots pour répartir l'espacement final, le traitement de texte va espacer les mots de manière exagérée. Notre paragraphe semble être à trous. C'est parfois le cas dans les mises en page avec des lignes réduites, dans le cas de colonnes multiples par exemple, ou d'un habillage encadré autour d'un objet. C'est également le cas quand on a des polices de caractères de taille trop importante, ou quand on a beaucoup de mots qui sont très longs. Pour remédier à ce problème, il va falloir soit agrandir les limites de chaque ligne, soit réduire la taille de polices, soit adopter des polices avec des caractères étroits. Autre option possible, ajouter des coupures dans les mots les plus longs. On appelle ça des césures, on les place entre les syllabes, et ça va permettre de réduire les espaces perdus en fin de ligne, et donc de réduire la compensation qui sera nécessaire entre les mots de la ligne. Mais la gestion des césures, c'est assez complexe, et ça j'y reviendrai dans une autre vidéo spécifique. Alors il existe deux autres options d'alignement qui sont moins courantes, mais pourtant utiles dans certains cas. On a l'alignement à droite, qui permet de caler les fins de nos lignes sur la droite, et ça, ça peut être intéressant par exemple pour légender une image, ou distinguer un paragraphe spécial, une citation par exemple. On l'utilise parfois aussi dans les entêtes de lignes dans des tableaux. Au passage, c'est aussi la disposition par défaut de mise en page de texte dans des langues qui vont s'écrire de droite à gauche. Autre alignement, l'alignement centré. Il va nous permettre de mettre en évidence un texte en lui donnant une place au centre de la page. Alors de fait, on va généralement l'utiliser pour des titres, pour certaines énumérations de mots, ou encore dans des cellules de tableaux, en entête, ou dans des données unitaires. Alors attention, qu'il soit aligné à gauche, à droite, centré ou justifié, notre paragraphe va se positionner entre les bords de sa zone de texte. Alors par défaut sur une zone classique, il s'agit de la zone délimitée par les marges gauche et droite. Mais si vous modifiez les retraits, ça j'en parle dans la deuxième partie, les limites d'alignement du paragraphe vont s'adapter à cette nouvelle dimension. C'est la même chose si vous utilisez des colonnes où vous insérez un objet avec un habillage qui interagit avec le texte, encadré, adapté au travers, ou aussi dans un tableau. Alors comment choisir son alignement ? La question se pose essentiellement entre un alignement à gauche ou un alignement justifié. L'alignement à gauche a un aspect moins formel, plus libre, plus proche des écrits manuscrits. La justification quant à elle permet de mieux délimiter les blocs de texte et donc d'avoir un aspect visuel plus structuré. Pour cette raison, les chartes graphiques des documents officiels adoptent souvent la justification pour paraître plus formelle. La plupart des livres justifient les textes parce que ça va faciliter la lecture. La justification est en outre indispensable pour matérialiser des colonnes ou des ajustements de texte en bordure d'objets qui seraient insérés dans la page. Mais paradoxalement, ça nous pose problème parce qu'on l'a vu, ça va réduire notre espace qui est disponible. Alors généralement, la question de la justification se pose moins sur des textes composés pour le web. Parce que traditionnellement, quand on compose pour un écrit qui va être imprimé, on est délimité par le format fixe de nos feuilles. Or le web, lui, doit s'adapter à la taille disponible en fonction de l'écran de l'utilisateur et de son orientation. Donc pour le web, on va déconnecter le fond et la forme en préférant laisser à des fichiers de style le souci de finaliser la mise en page au mieux selon l'interface de l'utilisateur. On va alors réduire les contraintes de mise en forme. On va préférer se limiter à un alignement à gauche ou à droite ou centré parce que la justification est trop aléatoire pour la gérer. Voilà, je vais conclure ici cette première partie sur les paragraphes pour des raisons de taille de cette vidéo. Et je vous invite bien sûr fortement à enchaîner avec la deuxième partie dans laquelle je vous parle entre autres d'interligne, de retrait et d'espacement entre les paragraphes. A tout de suite !